Est-ce que c'était un moment et des réunions utiles, M. Serville ? J'ai envie de dire que toutes les réunions sont utiles. Chaque fois qu'on se donne le temps de parler, de discuter, c'est utile. Après, la vraie question, c'est quel est l'objectif ? Moi, je considère que ce qu'on a dit aujourd'hui, on aurait pu le dire dans un cadre différent. Et les échanges ont été très tendus, très houleux, parce que nous avons tenu à faire entendre à M. le ministre que la Guyane vit des problématiques qui sont particulières et qui nécessitent que des décisions précises soient prises. Aujourd'hui, j'avais l'impression d'être dans un hypermarché en train de faire des courses que je mets dans un caddie. Alors qu'il nous faut avoir une vision globale du territoire, il y a des questions de fond qui se posent. Ce n'est pas pour rien que depuis de nombreuses décennies, les Guyanais ont fait le choix de réclamer d'aller vers une évolution du cadre institutionnel. Et contrairement aux annonces qui ont été faites par le président de la République depuis de très nombreux mois, on a l'impression de stagner. On a l'impression de ne pas avancer. Et donc, nous avons tenu à le dire de manière très explicite à M. le ministre et afin qu'il comprenne que, de manière définitive, il va falloir que l'on change la méthode. Parce que la méthode qui est utilisée en ce moment ne nous convient pas. Ça ne correspond pas aux attentes des élus de Guyane. Et ça ne correspond pas non plus aux véritables attentes de la population. M. Servier, ça veut dire que ce n'est pas votre agenda ? Le SIOM, ce n'est pas votre agenda ? Je l'avais dit très clairement au départ, lorsque le nouveau ministre a été nommé, qui m'avait dit que le SIOM, c'est sa feuille de route. Je lui ai dit que notre feuille de route, c'est d'abord l'évolution institutionnelle. C'est deuxièmement l'éradication définitive de l'empaillage légal sur le territoire de la Guyane, dont le parquet a démontré qu'il était à l'origine de tous les maux que connaît la Guyane. Circulation d'armes à feu, nombreux homicides, prostitution juvénile, blanchiment d'argent sale, et j'en passe, c'est des meilleurs, écocide, empoisonnement des populations au méthylmercure. Donc il y a des sujets majeurs sur lesquels on devrait pouvoir intervenir. Ce n'est pas du tout la méthode qui est utilisée. Et donc j'ai eu l'occasion, déjà depuis ce matin, de dire à M. le ministre que je récuse à la fois la forme et le fond. Et il va falloir qu'on trouve le moyen de se parler différemment pour aborder les questions avec des méthodes qui soient différentes. Vous avez pu justement évoquer les questions d'une évolution institutionnelle ? Alors c'est ce que j'ai fait d'entrée de jeu. Moi j'ai clairement dit à M. le ministre qu'il y a des réflexions qui sont menées par les élus de Guyane. Les congrès se réunissent, prennent des décisions à l'unanimité pour pouvoir engager le territoire sur une voie qui soit différente. Mais aujourd'hui, on a l'impression de net recul du gouvernement par rapport à ce qu'avait dit le président de la République lui-même. Je rappelle qu'en septembre 2022, il nous avait dit que les Outre-mer étaient arrivés au bout d'un cycle, qu'il fallait changer de logiciel, qu'il ne fallait pas avoir peur d'aller vers des radicalités pour démontrer à nos populations que nous étions engagés sur une dynamique nouvelle. Et à ce jour, j'ai vraiment l'intime conviction que ce que dit le président de la République ne trouve pas véritablement d'écho auprès des membres du gouvernement. Et c'est ce à quoi on doit s'employer aujourd'hui. C'est définir un autre cadre, c'est refonder la relation entre Paris et les Outre-mer et en particulier entre Paris et Cayenne. Vous vous êtes donné rendez-vous plus tard ? On s'est donné rendez-vous plus tard sans fixer de date. Et moi j'ai clairement dit au ministre qu'il nous faut une intention, il nous faut un calendrier et il nous faut une méthode. Le président de la République, le 20 octobre dernier, avait annoncé la nomination de deux experts par territoire pour nous permettre d'avancer sur ces problématiques de fond. Ces experts devaient commencer à travailler dès le 1er novembre et devraient rendre leurs travaux au 1er février 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre et il n'y a pas eu de nomination. Pour l'instant, rien n'a démarré. Donc nous sommes en train, encore une fois, de prendre du retard et les conséquences sont en train de s'accumuler sur un territoire qui vit avec 53% de personnes en-dessous de ceux de pauvreté, avec des homicides qui n'en finissent pas. Là je dis que la coupe est pleine et il faut résolument changer de trajectoire. Parmi le climat tendu, il n'est pas sûr de souligner ce soir, une situation de crise au niveau de cet état. Je ne parlerai pas d'une situation de crise, je parlerai plutôt d'une situation au cours de laquelle nous, les élus de Guyane, avons pris le temps de dire aux ministres ce que sont nos attentes, de les dire de manière franche, de manière déterminée, de manière convaincue, pour que le ministre entende. J'espère qu'il a entendu. Merci beaucoup.